salut salut à tous heureux de vous revoir sur la chaîne génie civile 137 pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir concrètement comment avec l'outil autodesk avec le logiciel autodesk et vite comment modéliser notre surface topographique sur un terrain complexe dans notre terrain est constitué d'un d'une maison d'habitation avec un sous-sol et un rez-de-chaussée donc le sous-sol constitué d'un parking est relié à notre rez-de-chaussée par un escalier donc tous nos ouvrages nous allons modéliser notre surface topographique donc pour le faire au niveau de notre abourissance on se positionne d'abord au rez-de-chaussée qui est mon niveau 1 donc on a un niveau de 1,260 pour le sous-sol donc quand je me place en vue d'élévation ou en 3d donc j'ai mon niveau de 2,60 et de 2,80 pour l'oreille de chaussée donc quand je me place au niveau de mon rez-de-chaussée je vais d'abord délimiter mon terrain donc quand je vais dans volume site je vais prendre limite de propriété donc quand je prends limite de propriété c'est d'abord pour délimiter mon terrain je vais prendre créer par esquisse donc je vais prendre rectangle et puis je vais délimiter mon terrain par exemple mon terrain se délimite ainsi je valide maintenant je reviens toujours dans volume site maintenant on va créer notre surface topographique maintenant on va placer les points placer les points maintenant mes points mon niveau devait tout d'abord mon niveau 0 donc mon niveau 0 ici c'est moins 0,3 donc je vais placer mes différents points ok je valide et quand je me place en 3d vous voyez vous voyez là voilà là c'est mon niveau 0 par rapport au rez-de-chaussée juste ici maintenant on va essayer de délimiter si je me place au sous-sol donc mon niveau sous-sol on va essayer de délimiter cette surface niveau moins 2,60 donc ce que je fais je me positionne en 3d je clique sur mon terrain je me positionne au sous-sol je vais mettre surface modifier la surface donc maintenant je vais je vais placer d'autres points mais ces points-ci seront de moins 2,65 pour attraper le niveau du fond mais ces points seront délimités tout autour de la surface arrière donc je positionne un point là un point là un point ici un point ici un point là un point tout autour de mon escalier donc ça va de là jusqu'à là ok dès que c'est fait je reviens en 3d pour visualiser vous voyez bien que il a rabaissé le niveau ici 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 il a fait pareil et on revient au sous-sol on a bien des éléments donc on va jusqu'ici d'accord et puis quand je reviens vous voyez vous voyez maintenant il a créé il a créé l'espace maintenant on valide maintenant on ne valide pas encore maintenant ce qu'on va faire pour attraper maintenant le niveau le niveau 0,3 qui se trouve ici on va on va tout autour de notre dessin on va positionner des points donc des d'03% de 0 H David 0,2 F 0,2 F 0,2 f 0,3 F par rapport au niveau 0 donc on va positionner nos points un point là un point juste là un autre ici et un autre juste là ok, quand je reviens en 3D vous voyez que on a notre niveau juste ici notre niveau et puis de ce côté pareil on reprend notre niveau juste ici notre niveau du sol juste ici maintenant maintenant ce que l'on va faire on va devoir créer on va devoir modéliser le terrain pour qu'il épouse la forme notre escalier donc ce que l'on va faire c'est que toujours avec les points qu'on a tracés on va d'abord se positionner au rez-de-chaussée on va se positionner au rez-de-chaussée on va placer on va placer 2 points 0 donc placer des points parce que notre escalier finit ici à 0 donc si on place un point de moins 0,1 moins 0,1 deux points ici et ici vous voyez que si je reviens en 3D il épouse le terrain épouse déjà la forme la forme déjà ici c'est déjà au niveau juste ici maintenant ce que je fais maintenant c'est que on va maintenant essayer d'époser le niveau par rapport à ici si je me place si je me place par exemple en vue donc en vue sud par exemple non non en vue si je me place en vue non je pense d'accord si je me place par exemple en vue vous voyez que on a différentes hauteurs on peut déjà par exemple positionner des points de niveau pour voir à quel niveau on se trouve ici ça peut être un jeu de tâtonnement donc euh si je reviens en 3D donc je vois que en me positionnant au rez-de-chaussée en me positionnant au rez-de-chaussée donc je vais choisir euh je vais choisir des points tout autour euh de 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 mon escalier pour pouvoir les positionner donc si je fais ok je place les points je place maintenant euh au lieu d'avoir moins 0,1 on aura par exemple moins 0,2 d'accord euh moins 0,3 zone par exemple donc je vais positionner ici et je vais positionner ici donc quand je reviens en 3D je vais en 3D j'ai la possibilité de visualiser si je fais moins 0,35 par exemple vous voyez qu'il a baisse mon terrain au fur et à mesure donc donc c'est donc vous voyez j'ai mis 0,9 dix quatre dix c'est donc vous voyez 95 et là vous voyez qu'il est plus mon terrain vous voyez vous voyez on a juste là maintenant on va rabaisser ce point-ci on va le mettre euh à moins ah on va le mettre à moins 1 d'accord je pense on va le mettre un peu plus bas dans un mode 2,4 par exemple d'accord et c'est un peu plus homogène ok même 45 ok c'est un peu plus homogène ok vous voyez que mon escalier épouse parfaitement mon terrain mes espaces sont bien délimités même de ce côté mon terrain est tracé comme il faut donc je valide donc maintenant vous pouvez visualiser le terrain vous avez le terrain visualisé donc voilà en fait comment modéliser un terrain avec le logiciel Autodesk Revit je vous remercie de m'avoir suivi sur la page jncb237 si vous n'êtes pas encore abonné de cliquer sur la coche de notification pour être au courant de nouvelles vidéos très bonne journée très bonne soirée et à bientôt peace t t et les a Sous-titrage ST' 501